Tout pour investir. Dose d'économie. Nous allons parler facture avec vous Nicolas Dose. Bonjour. Bonjour. Cette facture qui ne cesse de monter après les 10 milliards d'économies imprévues annoncées il y a 15 jours. Voilà qu'il nous faut trouver 20 milliards de plus pour l'an prochain. Le chiffre a été annoncé hier par le ministre des Comptes publics Thomas Cazenave devant la commission des finances à l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce qu'il faut baisser à ce point ces dépenses là Nicolas ? Croissance moins forte, recettes moins bonnes. Il manque presque 8 milliards de recettes en 2023 sur les prévisions. Et donc budget qui dérape. Le déficit de 4,9% en 2023 sera dépassé. On sera entre 5 et 5,5. Donc on sent qu'à Bercy on a un peu peur de perdre la confiance des gens qui nous prêtent à travers le monde. Et qui s'ils ont moins confiance en nous risqueraient d'exiger des primes de risque plus importantes pour acheter nos belles obligations assimilables du Trésor émises par l'agence France Trésor. Puis il y a évidemment aussi le signal envoyé aux agences de notation. La première va se prononcer le 26 avril, je ne sais plus qui c'est, parmi les trois. Pour estimer la solvabilité du pays et notre capacité à rembourser nos dettes dans les temps sans coups férir. Et voilà qu'hier Thomas Cazenave nous dit que les 12 milliards d'économies de 2025, ce ne sont plus 12 mais 20. On a pris 8 milliards d'un coup dans la journée. Bon, où est-ce qu'on va trouver ces 20 milliards Nicolas ? Pas dans les recettes. Le maire dit qu'il n'y aura pas de hausse d'impôt. Il confirme d'ailleurs que les 2 milliards de baisse d'impôt promises aux classes moyennes auront bien lieu. Donc on va taper dans les dépenses, pas que les dépenses d'Etat bien sûr, également la dépense sociale. Donc on commence à avoir une petite liste. L'assurance chômage, on y va, ça vous le savez. On va aussi modifier les remboursements des transports sanitaires en taxi. La colère des taxis est là pour en témoigner. Il y a également la volonté, on ne sait pas encore dans quelle mesure, mais de revoir le remboursement quasi intégral des patients atteints d'affections longue durée. Durcissement des règles des arrêts maladie pour limiter l'absentéisme dans la fonction publique, sans détail encore une fois. On va sans doute jouer sur les jours de carence, on peut imaginer. Remettre en cause des aides aux entreprises, ne me demandez pas lesquelles, ou encore les aides accordées au secteur du cinéma. Il n'est pas non plus impossible qu'on commence à tailler dans les subventions très importantes que l'on consacre à l'apprentissage, en dépit des succès que l'on enregistre sur l'apprentissage. Deuxième élément, il y aura certainement encore un petit coup de serein dans le dos des ministères pour qu'ils aillent trouver quelques milliards d'économies, notamment dans leur immobilier. Il y a Brune de Le Maire qui croit beaucoup à la simplification. Il ne donne pas de chiffres, mais enfin voilà, il nous annonce d'ores et déjà que tous les surfaces seront supprimées de la surface du pays en 2030. Il y a 1800 serfas aujourd'hui, ou encore en 2027, on aura divisé par deux le code du commerce qui compte 7000 articles. L'une des nouveautés, c'est qu'Emmanuel Macron a dit stop à toute idée de sous-indexer les pensions de retraite en 2025, hors de question d'aller chatouiller le retraité avant une élection importante comme les européennes. Est-ce qu'on peut parler d'austérité ? Est-ce que c'est le bon terme pour qualifier ce type de politique budgétaire ? Voilà, ça va être un jeu politique, vous avez ceux qui vont prendre toute la journée austérité, rigueur, ceux en face qui vont dire mais non, écoutez, allez chercher 20 milliards sur 1300 milliards de dépenses, est-ce que c'est vraiment de l'austérité ? Brune de Le Maire, il a inventé une nouvelle formule hier, le frein d'urgence. D'ailleurs, moi ce qui me frappe, j'ai jamais vu dans un exercice budgétaire une telle fébrilité, une telle célérité pour essayer d'aller trouver des milliards avec les dents dans tous les sens. Il y a un côté un peu panique à bord quand même, et je ne sais pas d'ailleurs vraiment pourquoi, surtout qu'il faut renouveler l'exercice en 2026 et en 2027. On peut jouer la guerre des mots, rigueur par rigueur, austérité ou pas. Le sujet, c'est qu'évidemment, la vraie solution, ce serait d'engager enfin la réforme de l'État, ce serait d'engager enfin la remise à plate de ce qu'on appelle le millefeuille territorial. Il est là le choc historique de réforme. Mais pour ça, il faut remettre en cause le statut de la fonction publique. Pour ça, il faudra payer pour réformer. Et puis le deuxième élément, c'est qu'il faut travailler plus. Ça ne veut pas dire revenir sur les 35 heures, ça veut dire faire travailler plus de monde et donc augmenter le taux d'emploi. Voilà, il y a deux solutions, bonnes, sérieuses, vertueuses, durables. Et puis il y a effectivement le frein d'urgence. Voilà, on va vite pour ralentir, on ralentit pour aller plus vite. L'austérité pourtant, ce n'est pas un mauvais mot en fait ? Oui, mais enfin c'est connoté négativement. Peut-être qu'il faut apprendre à réviser ses définitions, bien parler français. Merci beaucoup Nicolas Dose pour cette dose d'économie.